Bonjour à tous, alors que les cyclistes du Tour de France viennent de s'élancer de Düsseldorf en Allemagne, retour aujourd'hui sur l'un des plus grands tours de l'histoire, celui de 1964. Allez, on enlève les mains des cocottes, on appuie sur les pédales, c'est parti ! Si le Tour de France 1964 est considéré comme l'un des plus marquants de l'histoire, c'est qu'il est digne des plus grands films, à la fois épiques et dramatiques. Et vous allez voir que je suis loin d'exagérer. Tous nos amis cinéphiles le savent, pour faire un bon film, il faut de bons acteurs et un bon scénario. Pour les acteurs, les deux têtes d'affiches sont françaises. D'un côté, Jacques Antille, dit Maître Jacques, normand d'origine, est l'un des plus grands coureurs cyclistes français de tous les temps. Formidable rouleur, ce qui lui permet d'exceller sur le contrôle à monte, il possède déjà en 1964 un palmarès exceptionnel, dont notamment 4 tours de France, 2 tours d'Italie et 1 tour d'Espagne. De l'autre, Raymond Poulidor, dit Poupou, originaire du limousin. Bon grimpeur, il possède un palmarès moindre que son adversaire. Il a remporté cependant de nombreuses courses, notamment un tour d'Espagne. Les deux hommes nourrissent une réalité sportive. Ainsi, depuis 1962, ils s'affrontent tous les étés sur les routes du Tour de France. Et cela a toujours tourné à l'avantage de Jacques Antille. En 1964, ils semblent tous les deux au sommet de leur art. Ils viennent de remporter chacun au printemps un grand tour. Le tour d'Italie pour Jacques Antille, le tour d'Espagne pour Poulidor. Mais à-delà de cet aspect rationnel, se rajoute une touche de subjectivité. Chacun possède dans l'opinion publique une image bien différente. D'un côté, Antille, Autain et sûr de lui. De l'autre, Poulidor, le paysan simple et humble. Une opposition de style qui crée une image plus factice que réelle. Une sorte de France d'en haut contre la France d'en bas. La France des villes contre la France des campagnes. Et osons dire, une sorte d'opposition politique avec Antille, le héros de la droite. Et Poulidor, le héros de la gauche. Ainsi, en 1964, pendant trois semaines, la France va se diviser en deux. Chacun choisissant son camp. Avec un petit avantage pour Poupou au niveau de la popularité. Ajoutez des seconds rôles comme le grand grimpeur Federico Bahamontes, vainqueur du Tour en 1959. Et vous avez là un casting assez extraordinaire. Côté scénario, la course va connaître pendant trois semaines des rebondissements plus incroyables les uns que les autres. Voyez plus tôt. La course s'élance le 22 juin 1964 au départ de Red. Après une première semaine plutôt calme, sans réelle difficulté, les Alpes vont créer les premiers écarts significatifs. Ainsi, à Poulidor devance Antille de plus d'une minute au classement général. Mais malheureusement pour lui, dès le lendemain, sa malchance légendaire va frapper une première fois. Lors de l'étape reliant Briançon à Monaco. Arrivé en tête sur le félégrome de la principauté, il pense être vainqueur et s'arrête de la lignée d'arrivée franchie. Mais il devait effectuer encore un tour de piste. Antille en profite, le rattrape et va gagner l'étape. Empochant par là même la minute de bonification promise au vainqueur. Souvenez-vous de cette minute, elle aura son importance. L'écart entre les deux hommes n'est plus que de 15 secondes au classement général en faveur de Poulidor. Après les Alpes, c'est l'autre grand massif français qui se présente, les Pyrénées. Et depuis le contrôle à montre entre Yer et Toulon, c'est désormais Antille qui devance Poulidor de 31 secondes. Et pourtant, les étapes à venir lui font froid dans le temps. Non pas par crainte des attaques de Poulidor sur un terrain qui lui est plus favorable, mais en raison des prédictions d'un mage qui lui annonce sa mort sur la route avant l'arrivée à Toulouse. De quoi tergiverser. Pour chasser ces idées noires, Antille décide, lors de la journée de repos à Andorre, la veille de l'arrivée supposée fatidique, de participer à un mèchoui organisé par Radio Andorre. Il enchaîne alors allègrement les morceaux d'agneau et les vers de Sangria. Des excès qu'il risque de payer cher le lendemain lors de l'étape entre Andorre et Toulouse. Dès la première ascension, sur les ponts du port, dans Valira, Maître Jacques semble en difficulté, lâché par ses principaux concurrents. La chasse à l'homme est alors lancée. Dans un épais brouillard, ses adversaires, Pabontes et Poulidor en tête, plantent banderie sur banderie avec un seul objectif, éliminer le grand favori. Antille s'accroche tant bien que mal, aidé par ses équipiers, parfois à la limite du règlement. Au sommet, il accuse 4 minutes de retard, mais dans la descente, les capacités de rouleur vont s'exprimer et rattrapent le peloton des favoris. C'est alors que va se produire un retournement de situation. Poulidor chute. Pour lui, l'addition va s'avérer salée. À l'arrivée, il accuse 2 minutes 30 de retard sur son rival. Acculé, le lendemain, il attaque et rattrape une bonne partie de ce retard. À la sortie des périnées, l'écart n'est plus que de 11 secondes au classement général, au profit d'Antille. Il ne reste alors plus qu'une seule étape à Poulidor pour faire la différence. D'autant que 2 contre la montre sont prévus d'ici l'arrivée à Paris. Deux étapes qui, en toute logique, devraient être favorables à Antille, malgré ses progrès dans ce type d'épreuve. Le théâtre de ses dernières chances va se jouer dans le massif central sur les pentes du Puy-de-Dôme. Au départ, ce 12 juillet, Antille, devance de 56 secondes. Alors que s'envole en tête les deux grimpeurs, Espagnol, Bahamontès et Riménès, les deux Français sont au coude à coude dans la montée du sommet Auvergne. Comme depuis le départ, quand la route s'élève, Poulidor semble supérieur. Mais Antille continue de s'accrocher. A 1 km du sommet, Poupo attaque, une accélération fatale à son adversaire. Il finit avec 42 secondes d'avance. Trop peu sans doute hélas. D'autant qu'il peut nourrir des regrets, car il a commis une invraisemblable erreur de choix braqué, qui a sans doute joué dans la montée. Le matin de la dernière étape entre Versailles et Paris, l'écart entre les deux hommes au classement général est de 14 secondes au profit tant qu'il. Ce dernier acte se déroule sous la forme d'un contrôle à montre individuel de 27,5 km. Sans surprise, Antille remporte l'étape et gagne le tour pour 55 secondes. Cruel pour Poulidor quand on repense à la minute de bonification perdue suite à son erreur à Monaco. Deux ans plus tard, leur rivalité montera d'un cran, notamment en raison du comportement plus que limite de l'équipe tank-t-il sur le Paris. Leur animosité est telle que les deux hommes se neutralisent en course, laissant la victoire à d'autres coureurs. Ainsi, Poulidor a probablement perdu le tour de France 1966 pour cette raison, et Antille laisse échapper un des rares titres qui lui manquent, celui de champion du monde. Avec sa victoire de 1964, Antille remporte son cinquième tour, record absolu de l'épreuve. De son côté, Poulidor ne remportera jamais le tour, il ne portera d'ailleurs non plus jamais le maillot jaune, victime de d'autres malchances et d'une concurrence encore plus féroce en la personne du belge Eddy Merckx, dit le cannibale. Il restera donc l'éternel second, chouchou du public à défaut de première place, mais cela est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à bientôt, et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501